Henri Caillavé né en 1914. Henri Caillavé est le parfait exemple d'un homme qui tout au long de son existence aura appliqué dans sa vie les principes maçonniques reçus en loge. Initié au grand orient en mai 1935 par la loge les vrais amis réunis à Toulouse, on retrouve Henri Caillavé l'année suivante en Espagne où il combat les franquistes aux côtés des républicains espagnols. C'est encore les armes à la main qu'il s'oppose aux nazis dans les Pyrénées aux côtés de son père et de son frère l'un et l'autre franc-maçon. Élu député radical après la guerre, Henri Caillavé devient en 1947 l'artisan zélé de la fraternelle départementaire qu'il présidera durant de longues années. En 1963 il s'affilie dans la loge de Neuilly, La Lumière, et sera l'auteur d'un ouvrage en forme de clin d'oeil à l'égard de son engagement, drôle de maçon. Son double parcours maçonnique et politique font de lui l'apôtre des libertés individuelles. Dès 1972 il défend le droit des femmes à choisir librement leur maternité et se bat pour dépénaliser l'homosexualité en France. Caillavé est aussi l'auteur de nombreuses propositions de loi pour la réforme du divorce par le consentement mutuel, contre l'acharnement thérapeutique et à l'origine de la commission nationale informatique et liberté.